La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les floraisons de candidatures et les frustrations des alliés de la paire continuent visiblement d'inquiéter Réoumi Cotillan qui en parle dans sa lévraison de ce mercredi 4 octobre 2023. Et le journal du groupe Réoumi Network déduit de cette situation que le collectif Beno se dégrade, livrant à l'occasion le serment de loyauté d'Amadouba. Mais malgré ce pacte d'engagement établi par le candidat de la coalition présidentielle, Réoumi voit le PS et l'AFP cacher mal leur frustration devant la boulimie des partisans de Makissal, encore révélée par le choix des personnalités en charge de la coordination des opérations de parrainage. C'est donc dire que derrière cet optimisme à marche forcée, devant une opposition amputée de son principal animateur Ousmane Soukou, dont le nom a été effacé des listes électorales, la majorité semble patiner et Makissal qui voyait en Amadouba, moins un candidat qu'un simple président qui continuerait son oeuvre, devra aller au-delà d'un simple service après-vente auprès des chefs religieux et autres grands électeurs pour faire passer son poulant. D'après mon confrère El-Ajimonsourniaï, qui souligne à la page 5 de Réoumi Cotillan, que Makissal a peu de temps pour restaurer la confiance et l'unité de Beno Bokuya, car qui de plus en plus épouse les contours d'un boulet si lourdement traîné. Et comme pour en rajouter, critique évoque l'offre politique du candidat de Beno au Sénégalais et renseigne qu'aucun espoir n'a rejailli de cet engagement pris par le candidat de Beno Bokuya, Amadouba, qui rassure dans Direct News face aux craintes des responsables de la PR vis-à-vis de leur candidat. Et selon ce journal, c'est le président Makissal qui a demandé à Amadouba de rassurer les responsables de la PR. Il s'est ainsi engagé à rester en toutes circonstances fidèle à l'esprit Beno du gagner ensemble, gouverner ensemble, rapporte ce quotidien. Et le quotidien Yor Yorbi dévoile l'État qui entache et entrave la candidature d'Amadouba, pointant notamment cette fortune inestimable qu'on lui attribue à tort ou à raison. Yor Yorbi rappelle aussi les pertinentes interpellations d'Ousmane Souko depuis 2014 sur les lois de finances et rappelle quand le magistrat Ali Ounyan, secrétaire général de la Cour des comptes, s'en prenait au ministre de l'Économie et des Finances d'alors, Amadouba. Le même Amadouba, dans l'info, juge inacceptable que les entreprises minières s'enrichissent et que les populations s'appauvrissent. Des propos tenus lors du 7e Salon international des mines, auquel le Sénégal a pris part, renseigne Réoumi Cotéan, où la santé du secteur est traduite en chiffres. Elle en informe que de 1 142 milliards en 2020, la production totale des produits miniers est passée à 1 508 milliards en 2021, soit une hausse de 24%. Réoumi nous apprend aussi que les recettes fiscales du secteur sont estimées à 206 milliards de francs CFA en 2021. Des chiffres, l'Économie aussi en donne, effet état de 206 milliards de recettes fiscales, une masse salariale de 101 milliards de francs CFA et une production essentiellement portée par l'or, avec 512 milliards de francs CFA entre 2020 et 2021. Ce journal livre aussi l'invite du premier ministre Amadouba aux sociétés minières qu'ils dansent dans le tamoué Cotéan, leur rappelant l'obligation de verser toutes les redevances qui leur incombent, et dans le quotidien, Amadouba cherche le bon filon pour la répartition des bénéfices des mines. Le PM déclare aussi dans ce journal que les entreprises doivent comprendre qu'il est inacceptable qu'elles prospèrent alors que les communautés sont appauvries. La tribune déduit de ces propos d'Amadouba qu'il confirme les accusations de Bougane relativement à l'exploitation des ressources naturelles. Le leader de Gomsabop accuse dans ce journal l'État d'avoir détourné l'argent des collectivités hébergeant des sociétés minières. Dans le journal L'Évidence, Bougane accuse l'État d'appauvrir Kédougou, pointant l'échec de la gestion des ressources naturelles. Et si on en croit ce journal, le PM ne disculpe pas son gouvernement. PM qui crache ses vérités dans l'indépendant, qui nous apprend au même moment que Tchernoboukoum n'est pas partant pour la présidentielle 2024. Et selon l'Info, c'est faux deux moyens que Tchernoboukoum a renoncé à sa candidature à la présidentielle 2024. Le regard le voit par conséquent tourner le dos à la présidentielle 2024. Barthoussi a tourné le dos à Imam Khalifondi et qui l'a viré, selon ce journal, qui ont déduit que la désencorhisation continue à la ville de Dakar. À la direction générale des élections, près de 200 fiches de parrainage ont été retirées. Nous apprend aussi ce quotidien qui ont déduit les titres « Entre parrainage et badinage ». Et c'est le moment choisi par l'observateur pour dévoiler la duperie, les pièges et la pagaille du parrainage, pointant notamment à une fausse guerre des chiffres des hommes politiques avant de livrer les éclairages de Mundial Sissé sur le processus de décante. Et si on en croit l'obs, à la journée d'hier mardi, 206 fiches de candidatures ont été retirées. Candidatures, filles à papa, galères, ambitions sont les sujets de l'interview de démarrage d'Anta Baba Karangom, livrée aussi par l'obs, où elle dit comprendre profondément les réalités de la pauvreté. « On ne m'a jamais donné, je n'ai rien hérité et je ne suis pas une fille à papa, se défend-elle ». Anta Baba Karangom soutient aussi dans ce quotidien que cela fait des années qu'elle regarde son pays se dégrader et elle a décidé d'agir. Ils agissent, parlent, les candidats aux belles idées, mais Wolfe Koutian constate qu'il peine à convaincre et c'est ce que ce journal tente d'expliquer à sa page 3 et livre à sa page 9 « Un regard extérieur » de Mohamedou Madanakan, ancien directeur de la Banque islamique, pour qui le temps d'une vision vers le renouveau entendait vivre vient de sonner. Maki, lui, pendant ce temps, faisait du guisane avec le numéro 17 de l'affiche de collecte de parrainage du candidat Amadouba lors de la réunion de Beno Bokuya car rapporte source A où Maki Sall indique que le chiffre 17 équivaut à 1 plus 1 plus 7, c'est-à-dire 9. Et inutile d'expliquer ses bienfaits de 9, ajoute Maki Sall dans ce journal qui signale que la première dame, Marie-Emphaisal, était hier aux côtés du candidat de son époux histoire de montrer qu'elle va le soutenir à fond. Ousmane Sonko, lui, est à fond dans les recours qu'il multiplie selon les échos qui signalent ainsi un recours en référé-liberté signifié à l'agent judiciaire de l'État hier. Le premier président de la Cour suprême pourrait rendre sa décision demain ou plus tard, renseigne ce journal qui nous apprend également que le recours en annulation de la dissolution de PASTEF a été déposé hier. La rentrée des classes pour les élèves prévues demain intéresse principalement Sud-Coutidien qui la voit sous hypothèque à cause notamment de l'impraticabilité de moultes réceptifs en raison des eaux pluviales et du déficit d'enseignants ajoutés aux menaces de syndicats. Par conséquent, le slogan Obitei-Jang-Tei semble en souffrance selon Sud-Coutidien. Très bonne lecture et excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal Sénélec vous a offert votre revue de presse.